RunFly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Au sommaire de cette émission, Alexis est un pilote adolescent de drone. Oran, pilote au féminin, excelle dans le pilotage des hélicos RC. Présentation du nouveau terrain d'aéromodélisme, route de Sans Souci à Saint-Paul. Les tutos et conseils d'Alexandre, drone models 974. Ariane nous emmène en balade au nord de Tamatab, vers Ténérive et au volcan, dernière éruption. Donc le cache de caméra, c'est bon, j'ai enlevé. Bon, je mets au milieu et tu... Ouais, je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Alexis Hassani, j'ai 11 ans. Je suis venue à Staphoyazi pour faire voler le Bebop. Pourquoi le Bebop ? Donc c'est mon drone. Le Bebop, c'est un drone avec une caméra à mi-80p. Il va jusqu'à 2 km, à une vitesse maximum jusqu'à 60 km heure. Et puis voilà, c'est une belle machine pour en commencer à débuter et faire de belles prises de vue. Déjà parce que j'aime bien tout ce qui vole, tout ce qui est high-tech, qui est automatisé. Et puis voilà. Et j'étais sous émotion quand on me l'a donné parce que c'est pas tous les jours qu'on a une machine comme ça. Avant de voler, on doit le calibrer, c'est-à-dire le faire tourner comme ça, comme ça et comme ça, pour qu'il soit dans les airs stables. Et puis on peut commencer à voler. Pour savoir piloter, c'est assez facile. Il n'y a pas vraiment de choses à savoir faire. C'est un produit qui est automatisé. Il se remet à plat à chaque fois qu'on est perdu, qu'on a un souci. Si jamais on perd le drone, il y a un bouton sur la radiocommande. Ça s'appelle le « return to home ». Et quand on appuie dessus, le drone retourne à l'endroit où il a décollé. En tant que pilote de drone, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut déjà ne pas survoler de personne. de ne pas le perdre en vue. Pas survoler des zones sensibles. Donc tout ce qui est police, zone nucléaire, tout ça, etc. Déjà, ce que je peux dire pour donner aux autres envie de faire voler des drones, il faut commencer déjà par acheter un drone. C'est assez facile. Quand c'est des drones automatisés, mais par contre, quand c'est des drones de course, il faut avoir un minimum de pilotage. Il faut être aussi encadré par des gens qui connaissent bien, par des gens qui connaissent la réglementation. Ce drone-là, le Bebop 2, il peut aller à 150 m de hauteur et à 2 km de distance. Donc c'est déjà assez loin. Je pilote à l'écran. Il y a aussi les lunettes de réalité virtuelle qui permet de voir en immersion sans aucun reflet de lumière. Et on se sent vraiment assis dans le drone. Alors là, en fait, je vais installer ma batterie, le géolocalisateur. Donc ça, c'est le géolocalisateur qui, au cas où s'il y a un problème sur l'hélico et qu'il s'en va quelque part, en fait, que je puisse le retrouver. Donc il va émettre un bip toutes les 30 secondes. Ensuite, je vais insérer la batterie. Je vérifie qu'elle est bien enclenchée. Je vérifie si ma batterie est chargée au niveau de chaque élément. Ensuite, je branche, j'allume ma radio. Radio Géti, autorotation. Voilà, donc autorotation, c'est la coupure moteur, en fait. Donc voilà, là, tout est prêt pour y aller. Là, je refais quand même une vérification pour voir si tout est OK. Et donc c'est bon. Et on y va. Ça va pour le plan? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3, 2, 1 3, 2, 1 Sous-titrage ST' 501 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 qui te qualifie en tant que télépilote de drone. Il faut déclarer ta machine à la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Sous-titrage ST' 501 ... 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